Alors, on tourne la table pour ce huitième épisode de la balado de Fred Savard. On est à Gatineau, très contents. Alors, on a les chroniqueuses de Simon Jodoin, Boris Proulx et Manal Dressy. Bonjour. Allô. Et on a quatre invités cette semaine. On a d'abord le maire de Gatineau, Maxime Pétneau-Jobin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va vous avoir pas longtemps parce qu'il y a un état d'urgence presse qui s'installe avec les inondations. Merci de venir faire un tour ici. On a la productrice Karine Dubois de Picbois Productions. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, il faut dire ça. Bonsoir, il est 16 heures. Mais bon, il est un soir quelque part dans le monde. Et on a Jenny Cartwright également, réalisatrice. Allô. On va parler un peu plus tard de vos productions respectives. Et on a Julien Morissette qui va venir se joindre également un petit peu plus tard, qui est un des instigateurs de ce festival-là. Alors voilà, je pense qu'on est prêts. C'est parti pour un huitième épisode de la balado de Fred Savard. Alors, très heureux d'être à Gatineau. C'est notre deuxième sortie hors de Montréal, parce que c'est un des mandats de cette balado-là, c'est de parler d'actualité ailleurs qu'à Montréal. Donc, c'est seulement notre deuxième sortie. Cela dit, c'est un contexte dramatique cette semaine, par contre. Pas le choix de revenir sur le drame intergalactique qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'abord, je dois saluer tous les gens du Québec qui se sont dit attristés par l'incendie de ce joyau, parce que si c'était arrivé au Québec, tout le monde s'en serait crissé. Et on aurait même applaudi. On aurait dit, ah, c'était juste une vieille bâtisse, on va enfin construire un stationnement. Alors, et c'est drôle, je pensais à vous, Simon Jodoin, pendant que défilait les images de l'incendie, vous qui aimez tant les vieilles choses en région. Et la France, c'est une sorte de région vue de Montréal. Alors, comment vous avez vécu ça cette semaine, Simon? Ah, bien moi, j'ai été triste pour vrai. Écoutez, bien oui, j'aime bien ces vieilles choses, moi. C'est ce que disait Lamartine, vous voyez, dans son fameux poème, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? » Donc, il y a des objets comme ça, avec lesquels on partage certaines histoires. Et là, on est plusieurs à travers la planète. Est-ce que vous avez été un des rares sur les médias sociaux qui avait publié une photo de vous et votre enfant devant la cathédrale? Ah, bien, je crois que j'étais le seul, en fait. Ah, oui. Ah, pas le faire. J'ai été le premier à avoir l'idée, ça. Oui, de toute façon, bon, l'incendie dramatique, on s'entend, c'est vrai, et le monde entier retenait son souffle. Maintenant, c'est le patrimoine mondial et c'est vraiment le monde entier qui retenait son souffle. Je ne sais pas si vous avez vu les images de petits-enfants au Yémen, au Burkina Faso et en Syrie, qui retenaient leur souffle. Bon, en Syrie, c'est à cause des armes chimiques qu'ils retenaient leur souffle, mais quand même, ils étaient très, très inquiets. Mais là, on sait que plusieurs joyaux ont été sauvés. Les grands tableaux ont subi des dommages relatifs à la fumée, mais ils sont sauvés quand même. Les magnifiques vitraux sont intacts. Ouf! L'orgue, l'orgue a été sauvée, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que les orgues sonnent de plus en plus en Europe, Simon, et la France va pouvoir participer au concert, oui. Petite blague d'orgue fasciste, ça fait toujours plaisir. Cela dit, je pense qu'il faut souligner la grande générosité de plusieurs industriels français et leurs familles. Je pense tout de suite à la famille Pinot, la famille Arnault, la famille Bettencourt, qui, quelques nanosecondes après le déclenchement de l'incendie, annonçait déjà qu'ils allaient ramasser 300 millions d'euros pour la reconstruction. Là, on frôle présentement le milliard. Je pense qu'on a même dépassé le milliard. Et moi, je trouve ça fantastique. Plusieurs, en fait, ce sont beaucoup de l'argent qui vient de gens qui se sont retroussés les manches et qui sont devenus riches par l'unique force de leur travail et qui font maintenant ruisseler leur richesse sur le parvis de Notre-Dame. Donc, le ruissellement de la richesse existe. C'est des gens qui payent la dîme, ça, Fred. Là, il y a des gauchistes, je le sais, il y a des gauchistes qui se sont plaints que cet argent ne soit pas dirigé vers les plus démunis. Eh bien, moi, je dis, la prochaine fois, brûlons les pauvres! Nous verrons, nous verrons si l'argent suivra. Et au pire, si l'argent ne suit pas, eh bien, la pauvreté sera partie enfumée. Alors, ça sera réglé. Boris Proulx, vous qui avez le visage d'un chérubin, comment vous avez vécu cette tragédie cette semaine? J'ai bien apprécié les fausses nouvelles. Oui. Ironiquement parlant, non, ça m'a rendu fâché. Mais il y en a eu moins qu'on pensait. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une orgie de complot, de, tu sais, de screenshot, de « Ah, on a une preuve que... » Pour l'instant, ça semble être assez contenu. J'ai eu peur. Il y a eu quand même des effets collatéraux à cet élan de générosité. Une pétition réunissant 75 000 noms réclament le retour de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon. Et ça, c'est vrai, 75 000 noms. Et ils veulent le retour de la distribution originale. Bon. Là, je pense que Daniel Lavoie va être content. Un petit cachet de temps en temps, ça fait toujours du bien. Pour rester dans le domaine de la cathédrale mal en point, j'ai une pensée pour les familles expropriées de Mirabelle. Parce que cette semaine, bon, vous savez, Mirabelle, c'est un aéroport qui aurait dû devenir une cathédrale de l'aviation, mais qui est resté inachevé parce qu'à Toronto, on ne voulait pas que Montréal devienne la mecque du transport aérenais. Alors, le gouvernement a quand même annoncé la relance du processus de rétrocession des 750 acres de terrain expropriés 50 ans plus tard. Mais les familles n'auront pas d'excuses officielles de Justin Trudeau, mais seulement un aveu d'erreur du ministre des Transports, Marc Garneau. C'est tout un camouflet, ça, pour les gens de Mirabelle. Quand tu ne réussis pas à faire pleurer Justin Trudeau, c'est que ta cause, c'est vraiment du caca. Je pense qu'on peut dire ça. En même temps, on peut comprendre Justin. S'il commence à s'excuser pour les errances de son père, il va manquer de larmes dans son corps. Il va devoir pleurer dans les deux langues officielles. Vous êtes passé par Mirabelle aujourd'hui? Oui, ce matin, pour aller prendre la route 50, pour venir par ici, tout à fait. À chaque fois que je passe là, je suis toujours bouleversé. C'est-à-dire que je fais un signe de croix et un finger en même temps, si vous voulez. Il y a cet hôtel fantôme, qui n'a aucune classe. Il y a aussi les grands entrepôts de bombardiers. Il y a plusieurs symboles qui se jouent là, justement. Un Québec révolu. Oui, c'est un peu triste. Oui, c'est triste. Il est écrit « Alloué » d'ailleurs. Ben oui, oui, oui. Elle vient aussi. C'est un hôtel Alloué. Bon, on parlait de tragédie. Je me tourne tout de suite vers Maxime Pedneau-Jobin parce que vous êtes ici et c'est un miracle d'une certaine façon parce que là, on savait qu'il y avait des inondations, mais là, ça prend une tournure quand même beaucoup plus dramatique qu'on pensait. Tout à fait. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que les niveaux pourraient atteindre ceux de 2017. Il y a deux jours, on pensait, parce que les inondations de 2017, il y avait à Gatineau 40 % des sinistrés du Québec. C'était 4 000 personnes sinistrées, 2 200 maisons touchées, dans des quartiers, notamment Pointe-Gatineau, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de Gatineau. Et là, ce qu'on apprend, c'est que ça pourrait dépasser les niveaux de 2017. Donc, on est vraiment depuis ce matin en mode mesure d'urgence, l'ensemble de l'appareil municipal. Bon, on peut imaginer qu'il va en avoir, malheureusement, possiblement, en fait, on le sait, il va en avoir probablement de plus en plus des inondations avec le réchauffement climatique. Et comment est Gatineau vraiment dans une position où elle va être une des premières touchées, et pas seulement par les inondations. On parlait, bon, il y a eu une tornade. Ça, c'est peut-être un événement isolé, mais les pluies diluviennes, c'est une région qui a été durement frappée également. On a eu trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années entre les inondations 2017 et la tornade de novembre 2018. Et là, on recommence. Donc, en tout cas, pour les changements climatiques, pour moi, on est une belle preuve que ça existe, parce que c'est des choses qui ne se produisaient pas avant. Non, mais c'est ça. Et comment on se prépare? Je sais que c'est difficile à se préparer, mais on n'a pas le choix. On doit se dire, bon, là, on ne pourra pas juste réagir quand ça arrive à chaque année. Comment une administration peut se préparer parce que ça va s'installer de façon quasi permanente à chaque année? C'est ça. Il y a de l'adaptation à faire. Il faut aussi qu'on parle de lutte aux changements climatiques. Puis les villes ont beaucoup d'outils dans les mains pour lutter contre les changements climatiques. S'adapter, c'est... Malheureusement, nous, on a développé une grande expertise en matière de gestion de crise. Ça fait qu'on a toutes sortes d'outils pour aider notre monde, que ça soit comme là, on est capable de produire une quantité phénoménale de sacs de sable en peu de temps parce qu'on a des équipements pour ça. On a un centre de mesure d'urgence qui avait été critiqué par certaines radios dont on va peut-être parler plus tard. On va en parler plus tard d'une certaine radio, en fait. Mais qui est extrêmement utile aujourd'hui, qui nous permet d'avoir une capacité, un centre de commandement extrêmement performant. Ça fait qu'on peut se préparer par des équipements comme ça. Moi, je pense aussi qu'il va y avoir des choix extrêmement difficiles à faire. C'est ça que je voulais vous demander parce que vous avez même évoqué l'idée de... On pourrait même aller jusqu'à déménager des quartiers complets. Parce qu'on sait que traditionnellement, au Québec, souvent, c'est qu'on reconstruit à la même place. Les gens sont comme « Non, non, je veux reconstruire à la même place. » Là, on ne peut pas faire ça. Non, puis c'est là où il faut de la nuance, par contre. Parce que les gens disaient « Bon, bien, vous avez été inondés, vous déménagez, puis c'est tout. » Je vais prendre juste l'exemple de Pointe-Gatineau. Ce n'est pas une erreur d'urbanisme, Pointe-Gatineau. Le premier colon qui s'est installé dans l'ancien Gatineau, s'est installé là, dans Pointe-Gatineau. Donc, ça fait deux siècles qu'on a une communauté réelle, des vieilles familles, des gens qui sont là depuis toujours. À un endroit, c'était un endroit qui n'était pas sensible. C'est-à-dire, oui, qu'il y a une certaine sensibilité, mais des inondations normales. C'est le bord de la rivière qui monte un peu, alors que là, vraiment, on est dans des situations anormales. Puis, ce qui est particulier, c'est que là, il y a 200 maisons. Si vous regardez ça du haut désert, c'est assez effrayant. Il y a 200 maisons qui ont été démolies. Ça fait un quartier qui est complètement déstructuré. Par contre, il y a des milliers de personnes qui restent encore là, puis que la maison, même si l'eau monte beaucoup, risque d'être immunisée, donc elle est protégée. Il y a ça qui est un phénomène où est-ce qu'on peut protéger le quartier? Est-ce qu'on peut immuniser l'ensemble du quartier? Puis, oui, reconstruire aux endroits où on avait perdu des maisons, mais à partir du moment où on l'a protégé. Il y a d'autres rues qui sont en bordure de la rivière qui n'auraient peut-être jamais dû être construites où là, il y a des questions difficiles qui se posent. Si on dit aux gens de s'en aller, on ne peut pas juste leur dire « Partez et perdre leur fonds de pension. » Non, c'est ça. Suite aux inondations de Calgary, Calgary a fait ça. Il y a des endroits où on ne veut plus de monde, mais on va vous payer le prix coûtant pour votre maison. C'est le fonds de pension, c'est leur avenir. C'est le seul investissement qu'on a souvent dans une vie. Un peu comme le taxi à Montréal. Malheureusement, le système actuel, même le nouveau programme du nouveau gouvernement, c'est un peu procédé par attrition. Ce qu'on dit, c'est qu'après un certain nombre d'inondations ou de phénomènes, on va arrêter de vous payer, donc vous allez être obligés de partir. Mais c'est comme ne pas s'assumer, tant qu'à moi, comme collectivité, parce que ces gens-là, on leur a permis de s'installer là. Est-ce qu'on peut avoir du courage et dire « Assoyez-en. » Ce courage-là doit venir de Québec, du gouvernement provincial? Moi, je ne me cacherai pas. Je suis prêt à participer à cette discussion-là, mais la politique de gestion des plaines inondables, c'est Québec qui gère ça. C'est eux qui devraient… Puis nous, on n'a pas les reins solides pour prendre ce genre de décision-là. On n'est pas capable de compenser. Parce qu'on l'a vu cette semaine aussi, parce qu'on était en Beauce. Notre première sortie, c'était à Saint-Georges-le-Beauce et Beauceville également. La crue est gigantesque. C'est des phénomènes qui vont vraiment se reproduire. Et dans des nouvelles zones, éventuellement aussi, on peut s'attendre à ça. Oui, puis c'est énormément de souffrance humaine. Des gens qui ont souffert à Gatineau, on en a eu par centaines la dernière fois, puis ils vont en avoir malheureusement encore. Puis ça, c'est perdre… Il y a des gens qui sont passés de revenus modestes à pauvres, de qualité de vie à plus de qualité de vie, qui ont perdu les souvenirs de toute une vie. Ça fait que c'est… S'adapter aux changements climatiques, c'est des infrastructures, c'est toutes sortes de choses, c'est l'environnement, mais c'est aussi éviter de la souffrance. Bon, mais là, vous m'amenez sur ce sujet-là de prévenir et de s'adapter. Et les villes ont un rôle à jouer aussi dans la façon qu'ils aménagent aussi le transport. Et là, on sait qu'une des actualités à Gatineau, c'est… À Québec, ils veulent un troisième lien. Ici, vous voulez, il paraît… Certaines personnes voudraient un sixième lien. Oui. Et là, ça vient… De ce que j'ai compris, c'est qu'aussi, le gouvernement fédéral serait en faveur de, via son programme d'infrastructure, ouvert la porte à une possibilité qu'il y ait des études pour voir la faisabilité d'un sixième lien, alors que c'est un concept qui, pour moi, n'est pas du tout 2019. Vous, vous vous y opposez. Où en est le dossier présent? Bien, vous l'avez dit, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont prêts à rafraîchir les études qui avaient été faites il y a cinq ans pour un éventuel sixième lien. Donc, on n'est pas… Non, non. On n'est ni pour ni contre. Oui. Mais on rafraîchit les études. Sauf qu'on ne ferme pas la porte du tout alors que… On ne ferme pas la porte alors que, pour moi, on devrait la fermer. Bien, c'est ça. On est vraiment dans un… Tu sais, une des personnes qui défend ça me disait « On veut ce pont-là depuis 113 ans. » J'ai dit « Bien, c'est une politique de transport qui, justement, date de 113 ans. » C'est ça. Et c'est ça qu'on doit changer. Bon, évidemment, il y a plein de gauchistes qui sont venus assister à la baladeau. Ils vous applaudissent. Oui. Mais comment on fait aujourd'hui, alors qu'on dit c'est… Puis là, je comprends, il y a encore un certain climato-scepticisme. Mais là, on le sait, là, qu'il faut… Comment c'est… Pourquoi c'est encore difficile de vendre cette idée-là collective du transport collectif? Bien, c'est pour plein de raisons. Les gens sont dans leur auto et ils sont stationnés sur l'autoroute 50 puis ils veulent une solution. Puis quand on a certains élus qui leur disent « On en a une, on va vous construire un pont. » Bien, ça n'a pas… Tu sais, moi, je perds des votes à tous les jours quand je dis que pour moi, un pont, ce n'est pas une bonne solution parce que les gens ont l'impression que ça ne règle pas le problème. Alors que c'est faux. Il y a eu un sondage récemment fait par une certaine radio qui disait « Voulez-vous un pont? » C'est sûr que 80 % des gens disent « On veut un pont. » Moi, la question que je leur ai posée, c'est « Voulez-vous construire une infrastructure qui va vous coûter 2 milliards et qui va être congestionnée dans 3 ans et qui va nous ramener exactement au point de départ d'aujourd'hui? » Un 7e lien, éventuellement. Exactement. Puis ce n'est même pas drôle, c'est exactement ça. Les gens rient par leur proposité, mais ils savent que ce n'est pas drôle. Oui. Surtout que c'est eux qu'ils vont payer. Oui. Ah! Il rit encore. Il rit plus fort. On parle de certaines radios. Vous, bon, nous, à la Baleau, on va recevoir Dominique Payette la semaine prochaine. Oui. Il va venir nous parler de son livre sur les radios poubelles de Québec. Et vous êtes, elle parle de vous dans ce livre-là parce que vous, vous avez décidé de boycotter une certaine radio, en fait, d'un certain animateur qui est Rock Cholette. Oui. On peut mettre des noms sur des visages. Et elle parle d'un acte de résistance. Ça fait à peu près un an que vous boycottez. Bon, voilà. Premièrement, moi, j'ignorais que la radio poubelle, moi, je l'appelle comme ça, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas. La radio poubelle a des fans, des populaires à Gatineau. C'est-à-dire qu'il faut être nuancé. Moi, je dirais qu'on a un animateur poubelle sans vouloir être trop méchant pour la personne elle-même. En fait, ça fait du bien. Oui. Bon. Moi, évidemment, je ne trouve pas ça très drôle, mais je vous laisse aller. Mais oui. Tu sais, c'est injuste. Attends, là, M. Poubelle. Oui. C'est que c'est injuste envers les autres artisans de cette radio-là. Il y a du monde qui a bien du monde C'est pas le même cas qu'à Québec. Pas du tout. Même M. Gillette lui-même, on n'est pas dans le même type. Mais c'est l'absence de respect pour les faits, l'absence de respect pour la vérité, pour les gens eux-mêmes, pour les institutions. C'est de la mauvaise foi. C'est un débat public intelligent quand la personne qui pose les bases du débat public en partant dit il y a des bons, il y a des méchants puis les faits ne sont pas là. L'objectif, c'est comme de jeter de l'eau sous le feu. Et Dominique Payette en parle clairement dans son livre, c'est que c'est dommageable pour le climat social. Et là, on parlait des inondations tantôt, c'est une période de crise et ce type de radio-là est une doulisance. C'est très grave. Qui a des impacts réels. Des impacts pour le vrai, des impacts dans la capacité d'aider le monde. Quand nous, quand lui, personnellement, l'a dit dans son émission tous les jours, si le maire ne déclenche pas les mesures d'urgence, les assurances ne payeront pas. Là, mon téléphone explose. C'est tout faux. On a le bureau des assurances du Canada qu'on est obligé de faire intervenir en disant arrêtez de dire ça. Ce n'est pas vrai. Donc, déjà, ma capacité d'action est limitée parce que je gère une crise dans la crise. Quand le même animateur dit qu'il y a des menaces de pillage qui se passent alors que ce n'est pas vrai, il n'y a pas un appel au 911, la police dit que ce n'est pas vrai, on se retrouve dans une situation où les citoyens disent à nos policiers que vous ne faites rien, ça n'a pas de bon sens. Alors qu'il n'y a pas de... Ça fait que c'est notre capacité, c'est la crédibilité du policier et dans une situation de genre, ce n'est pas mineur. Quand le policier arrive et dit qu'il faut que les gens le croient, c'est très, très grave. C'est pour ça que moi, je salue, mais avec beaucoup, beaucoup de respect, le courage de Mme Payette parce qu'elle en a mangé toute une quand elle a commencé à les critiquer. Elle fait encore face à des propos odieux et ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Et moi, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est toute seule dans ce bataille-là. Sauf que de publier ce livre-là, je pense que ça m'ouvrait peut-être les yeux sur un phénomène que les gens sous-estimaient, je pense, quand même. Et le fait que vous aussi, bien, vous... Mais est-ce que ça a un impact politique? Est-ce que vous avez senti un impact politique sur vos électeurs? C'est clair. Moi, il y a... Avec quelqu'un qui dit des faussetés et qui... Bon, je suis un politicien, il y a certainement un peu de vrai des fois dans ce qu'il dit, dans sa critique de mon action. Tu sais, c'est pas... On n'est pas parfait. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a un groupe dont j'ai de la difficulté à évaluer l'importance, mais qui est de plus en plus choqué et qui pense qu'on est une gang de pas bons. Puis Mme Payette en a beaucoup parlé. Tu sais, c'est ça qui donne éventuellement... Qui permet l'élection d'une espèce de populiste qui dit, bien, moi, vous réglez ça, puis ça n'a pas de bon sens, puis qui propose des solutions simples à des problèmes compliqués. Ça fait que c'est difficile à évaluer ce que ça fait ici, mais elle dit, partout où les radios sont présentes, notamment aux États-Unis, ils ont un impact sur la participation politique et à Québec aussi. Hé, je vais vous laisser aller parce que c'est déjà extraordinaire que vous avez pris le temps de nous voir, M. Penneau-Jobain. Et on va... Vous avez d'autres chers à fouetter. Merci beaucoup d'être venu d'inaugurer cet épisode de la balado à Gatineau. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, en attendant que Julien Morissette qui m'avait dit qu'il allait venir autour de la table se pointe, je vais me tourner vers Simon Jodoin parce que quand on sort de Montréal, quand on s'en va visiter les gens à l'extérieur de Montréal, bien, vous êtes... Simon Jodoin, vous êtes toujours là parce que vous êtes comme un spécialiste des... On peut dire ça, un spécialiste du terroir. En tout cas, vous êtes un passionné du terroir québécois. Certainement, un avaleur d'asphalte en tout cas. Avaleur d'asphalte, oui. D'ailleurs, pour mon segment, on pourrait faire jouer cette chanson de Plume-la-Traverse pour l'introduire. C'est vrai. Oui, alors, dégustateur d'asphalte. On partage d'ailleurs cet humour, cet amour de Plume-la-Traverse. Oui, on partage cette passion pour Plume. Oui. Oui, mais je dois avouer, non, je ne suis certainement pas un spécialiste de la région ici en tout cas et ça faisait quand même longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Mais en tout cas, toujours est-il que... Mais non, mais quand même. Mais moi, je suis déjà venu, contrairement à vous. Non, non, je suis venu. Je suis venu cet hiver, je suis venu dans... Je le dis souvent. Je vous en félicite. Mais toujours est-il... On dit que c'est pathétique des Montréalais qui essaient de se prouver qu'ils sortent un peu. Oui, non, mais simplement de dresser un parcours pour se rendre dans les régions. Comme je vous dis souvent, comme on aborde une région, un territoire, c'est souvent comme ça qu'on apprend à le connaître et qu'on arrive à mieux le savourer. Évidemment, pour moi, aujourd'hui, le chemin le plus beau pour venir ici, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est de passer vraiment par la route 148 qui va longer la rivière des Outaouais. Et vous pourriez même commencer... Moi, aujourd'hui, j'étais un peu pressé, donc je suis sorti à la chute après avoir passé devant Mirabelle pour aller rejoindre la rivière. Mais vous pourriez même commencer à Oka même. Oui. Et longer tout le long la rivière des Outaouais, c'est le genre de choses qu'on ne pense pas toujours à faire, pressé que nous sommes de nous rendre à destination. Mais c'est là qu'on mesure, le paysage est assez émouvant et la rivière est elle-même un phénomène historique et politique. C'est la frontière avec l'Ontario qui, lui, nomme la rivière Ottawa. Vous savez, juste la lourdeur du mot, sans parler de lourdeur d'enclume, le poids qu'il peut avoir dans l'histoire. Et bon, c'est une rivière à fort potentiel identitaire, ne serait-ce donc que par sa fonction de frontière naturelle. Mais aussi, on m'a même raconté qu'il y a eu des batailles épiques à Gatineau, alors que c'est sur le pont. Oui, alors ici, j'ai des chansons. Julien Morissette qui se jouent à nous. C'est sur le pont où se rencontrent les Franco au Canada, le Bas-Canada, d'ailleurs. Bien oui, le Haut-Canada, le Bas-Canada. Alors, il faut quand même s'imprégner de ce territoire-là. C'est intéressant. Et cette fameuse rivière qui est magnifique. Et je conseille un conseil touristique comme ça, si les gens veulent voyager un peu cet été, c'est de même continuer après sur la route et de continuer à monter la rivière. Vous pourriez passer du côté ontarien ou du côté québécois. Du côté québécois, vous n'aurez pas le choix de retraverser en Ontario dans le coin de Pembroke, je crois. Et ensuite, de continuer. Et là, vous allez retourner au Québec, au Témiscamingue. Cette route-là est magnifique, ce territoire-là est magnifique aussi et ça vous permet de faire une grande boucle. Alors, vous partez comme ça que vous arrivez du sud ou du nord. Et on revient à l'été des Indiens au mois de septembre. vous arrêtez. Non, mais t'as raison, Simon, pour vrai, le Pontiac que tu décris qu'on monte, c'est un des trésors cachés du Québec et qui est méconnu, qui n'est pas nécessairement un lieu où les conditions de vie sont faciles. Il y a une histoire culturelle vraiment riche puis les gens ne la connaissent pas. C'est vraiment l'espèce de trou de cul du bout du monde de l'Outaouais. C'est peut-être même l'intestin parce que c'est une grande voie de transit de découverte et de découverte d'exploration. Vous savez que de plus en plus dans le domaine scientifique, on considère l'intestin comme le cerveau principal. Ah oui, bien oui, écoutez, bien certainement, le microbiote. L'avenir du Québec est au Pontiac. Le microbiote, c'est l'âme, je vous le dis. Mais toujours est-il que c'est une grande voie de communication, grande voie d'exploration du territoire. Et jusqu'à tout récemment, encore, les enjeux étaient bien réels avec l'oléoduc NRJS qui devait suivre tout le bassin versant aussi. C'est grâce à la mobilisation de bien des gens d'un côté comme de l'autre. C'est une quenée, c'est pas fini. Ça va peut-être revenir. Ça va peut-être recommencer, mais c'est dans cette vallée-là. Donc voilà, les conseils touristiques comme ça, si vous partez de Montréal, vous arrivez du Témiscamingue, en tout cas, ou vous arrêtez à Gatineau, évidemment, vous venez de voir une de nos fiertés nationales, c'est Véronique Rivet, meilleur sommelier au Canada. Je pensais que vous alliez dire, Maxime Bernier, qu'il y a le siège social du parti ici à Gatineau. Ah oui, c'est à Gatineau. Ben oui. Ben écoutez, avoir sûr, on ne l'aurait pas invité. Ah, c'est ça qu'on a fait. Ben oui. Non, mais écoutez, ça, c'est une fierté nationale aussi. Tu sais, il y a des choses comme ça, on regarde, puis on dit, wow, c'est donc bien haut. Maxime Bernier arrive comme ça, c'est un peu côté à très touristique, parfois se surpasser à un certain nombre de hauteurs. Ça va vraiment rehausser le niveau intellectuel de Gatineau. Ça nous tire vers le haut. Je ne sais pas si on peut le visiter, par exemple. Ben non, écoutez, allez boire à Soif, boire à Soif, bar à vin de Véronique Rivet, qui est ici, qui est native d'ici, meilleur sommelier au Canada, il faut quand même le dire. Oui, une fille de Val-Tetreau. Toujours éthique, bon, je ne vais pas vous embêter avec l'asphalte trop longtemps, mais faites le tour, allez vous promener. Et là, je vais manquer de culture dans ma chronique. C'est rare que les chroniqueurs commencent en disant, moi, je ne connais pas grand-chose du sujet dont je vais vous parler, mais ici, il y a des gens plus compétents que moi. Mais tout de même, j'aime qu'on ait, je vais vous parler du festival et de ce qui l'entoure, si vous voulez, parce que puisque je vous parle de route toujours, il y a peut-être un terroir sonore, un terroir radiophonique et il y a quelque chose qui est corollaire entre faire de la route et écouter la radio. Et même, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, selon moi, c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi la radio est un média qui est encore si fort. Pensez à l'émission du matin, comment c'est toujours une émission phare, l'émission du retour, d'ailleurs, on l'appelle le retour, comment on parle de circulation dans ces émissions-là. Donc, le côté mobile, mobilité et radio semblent aller toujours ensemble. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Par contre, la radio traditionnelle est tributaire de la portée de ses ondes, si vous voulez, elle est prisonnière de ça. Et justement, j'aime que vous ayez appelé ce festival, non pas le festival de la balado, balado, je veux juste vous dire ce mot-là, m'en kikine assez, ni festival du podcast. Oui, parce que balado glisse sur l'outil comme tel, c'est sur la mobilité de l'outil. Dans le mot podcasting, il y avait ça, justement. Et je ne sais pas si Jean-François Lisée est venu à l'émission il y a quelques semaines, il nous parlait du lancement de Québec 101, son nouveau projet balado. Vous irez voir sur le site de Jean-François Lisée quand il parle de sa balado, il y a sept lignes environ, sur 50 mots, il doit faire le jeu de mots « Aller se balader environ cinq fois ». Donc, si ces stratèges sont à l'écoute, peut-être slacker un peu sur ce petit jeu de mots de se balader, mais c'est vrai que des fois, ça change notre perception du médian, mais il faut aller au-delà de la balade. Toujours éthique que là, vous parlez de festival de radio numérique. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça évite un certain snobisme aussi, je trouve, parce que parfois, la communauté du podcast va snobber la radio et vice-versa. Donc, c'est vraiment ces contenus qu'on peut écouter en se déplaçant. Et ça, j'ai soif de ça. J'ai tenté de faire une certaine recherche pour trouver, parce que déjà, cette semaine, à Radio-Canada, il y avait un reportage nous disant comment le podcast avait permis de faire entendre des nouvelles voix régionales. Et là, on nous parlait des gens au Saguenay qui créent des podcasts. Il y en a un, c'était Les Injustes au Saguenay. Il y en a un autre sur le cinéma, Sébastien Bouchard, Fun Regarder Films. Des gens qui peuvent prendre la voix comme ça, mais qui ne sont plus prisonniers de leur région grâce à ça. Mais ce qui est intéressant, puis moi aussi, pourquoi j'ai décidé de faire la balado, c'est que ça permet aussi de ne pas attendre que les décideurs vous offrent la grâce de vous offrir une tribune, c'est que vous la prenez. Et en région, c'est un gros problème, en fait, de Radio-Canada, souvent, a été critiqué, et c'est peut-être le financement qui n'était plus au rendez-vous, mais d'avoir abandonné progressivement les régions et que la balado prenne le relais et que des gens qui ont envie d'être diffusés le fassent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis imaginez, dans la francophonie canadienne, nous, c'est encore pire. Nous, on fréquente des franco-ontariens ou on est franco-ontariens dans la région, et les gens dans les régions de l'Ontario, imaginez à quel point ils se sentent délaissés quand on parle à l'antenne de Radio-Canada constamment au réseau de « Ah oui, nous, les Québécois, nous, les Montréalais ». C'est vraiment dans l'idée identitaire, ça fait reculer, finalement, l'identité de ces gens-là. C'est tributaire de toute la démocratisation des moyens de production, des moyens de diffusion qui étaient inhérents au web, et c'est ce que ça permet. Par contre, on s'en remet aussi à certaines autres grandes instances, parce que dans mes recherches, j'ai trouvé, je vais vous parler de quelques découvertes que j'ai pu faire, c'est certain que si vous n'êtes pas disponible sur iTunes, si vous n'êtes pas sur ces outils-là, ça rend la navigation et la découvrabilité, pour reprendre le terme de Mélanie Joly, plus difficile, si vous voulez. Mais c'est certain qu'il y a là un décloisonnement régional, et par contre, ça m'intéresse, moi, d'entendre des nouvelles voix des régions qui me parlent de leur passion. Vous savez, un 128e podcast sur Star Wars, je ne suis pas certain que ça m'intéresse tant que ça. Ce que j'aime aussi, c'est quand les antennes régionales et les créateurs régionaux vont aussi faire découvrir la région, et là, je me dis, ça, c'est parfait pour moi pour me balader en voiture, j'écoute des gens de la région qui parlent, et ça me présente ça. Il y a comme une harmonie, si vous voulez, dans le contenu et dans le paysage et dans le voyage. Alors, j'ai fait quelques recherches comme ça, je n'en ai pas trouvé tant que ça, c'est pour ça, si jamais il y a des gens qui en connaissent, écrivez-moi, parce que même avec le projet Tour du Québec ou entre nous, parfois, on pourrait éventuellement regarder, il y a tel contenu, tel podcast qui a été créé, qui nous permet de voir des choses. Évidemment, celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur, moi, c'est une fille de Radio Gaspésie, Maïté Samuel-Leduc, qui a un podcast qui s'appelle « Face cachée ». Là, c'est intéressant parce que c'est produit avec la station locale, c'est Radio Gaspésie, mais c'est bel et bien un podcast disponible comme ça. Aujourd'hui, j'en ai écouté trois épisodes en revenant. Elle va faire des rencontres un peu comme l'émission « Fort » tant qu'à moi dans ce domaine-là. C'est vraiment l'émission d'Isabelle Craig, pas banale la vie à Radio-Canada. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, allez. Et ça, c'est toujours bon. Ce n'est pas passé date. C'est des rencontres comme ça. On rencontre des gens un peu partout au Québec et c'est vraiment ces gens-là qui parlent et qui nous racontent ce qu'ils font. J'ai peut-être été un peu méchant avec ceux qui font des podcasts sur Star Wars. Faites-en. Non, non, non. C'est correct. Mais j'aime bien entendre parler et ça permettrait aussi de décloisonner non seulement les voix régionales, mais les gens dans les régions aussi qu'on en entend parler un peu, justement. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Donc, je termine là-dessus. Nourrissez-moi. Si vous voyez passer des balados comme ça, des contenus sonores qui sont créés par des gens un peu partout au Québec et qui nous racontent ce qui se passe dans leur localité, j'aimerais beaucoup s'en entendre parler. Merci beaucoup, Simon Jodoin. Vraiment. Le plaisir. Évidemment, on invite les gens à vous écrire directement ou à écrire sur la page Facebook de la balado. Et moi, je vais évidemment transmettre le message à Simon. Et là, on parle de balado, on va parler à des gens qui en fabriquent, de la balado. Je me tourne vers nos invités, Karine Dubois et Jenny Cartwright. Bonjour. Allô. Bonjour. Jenny, vous avez réalisé la balado de boute sur l'occultation du Front Libération des Femmes, entre autres, et leur impact politique qui a été vraiment tait, en fait, enlevé des livres d'histoire. On en a parlé un petit peu, Hélène Faragy avait parlé, je pense, à l'épisode 1 ou 2. Et Karine Dubois, vous êtes fondatrice de la boîte de Picbois Productions et vous avez participé à la production de Debout. Oui. C'est bien ça. Picbois, qui existe depuis 10 ans, traditionnellement, en fait, au début, vous faisiez beaucoup de documentaires. Oui. Et là, vous avez pris, pour les gens peut-être qui connaissent moins le nom de la compagnie, vous connaissez sûrement les productions Bagages, entre autres, qui étaient difficiles à Télé-Québec, qui a eu un grand retentissement, Trafic, également, la balado sur la procession juvénile, qui est un balado extraordinaire, en même temps, c'est un drôle de mot à dire, mais oui, mais qui est vraiment rentre dedans. Et là, il y a eu un déclic. Pourquoi vous avez décidé de faire de la balado? En fait, nous, on fait du documentaire, du documentaire social, et c'est ouvert à nous, avec le balado qui gagne en popularité, tous les sujets qu'on ne pouvait pas traiter avec une caméra ou qu'on ne pouvait pas traiter de la même façon. Donc, un sujet comme celui de Jenny, pour lequel il n'existe pas d'archives vidéo, très peu d'archives visuelles, puis où c'est basé sur le témoignage de personnes. Moi, je n'aime pas faire des films qu'on appelle le tête parlante. là, ça devient tout d'un coup super intéressant, super facile. Un projet comme Trafic où tout est basé sur les accès, où il n'y a personne qui nous parle, qui accepterait de le faire devant une caméra, bien, pour nous, c'est comme tout un monde qui s'offre à nous. Mais, Jenny, vous me disiez, parce qu'on se connaît un petit peu où l'on travaille ensemble sur la fabuleuse émission cette année-là, Télé-Québec, vous êtes aussi responsable des archives, entre autres, et vous, pour de bout, s'il y avait eu des images d'archives, peut-être que vous ne les auriez pas utilisées parce que vous vouliez vraiment vous en tenir seulement à l'audio par rapport, parce que vous aviez une crainte que les femmes sont objectivées. Bien, oui, d'abord, mais les femmes le sont toujours un peu. Moi, je trouvais que c'était vraiment un statement féministe parce que ça me permettait de rendre, les femmes, quand elles ont fait l'action des jurés et dans le Front de libération des femmes en général, personne ne les écoutait. Puis là, je trouvais que c'était comme un beau pied de nez que là, vous ne les verrez pas et que vous avez juste ça à faire, les écouter. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est très sensible encore aujourd'hui. Les femmes ont fait de la prison, c'était difficile puis jamais elles ne m'auraient laissé arriver avec une caméra. Puis aussi, le son a un pouvoir évocateur très, très, très fort que je considère à un roman. Puis je trouvais que c'était plus facile de projeter les gens là-dedans que dans un documentaire de tête parlante où on a eu les deux femmes dans leur salon puis ça n'aurait pas été intéressant. Pour Trafic, il y a quand même une portion web, image en fait. Et Karine, vous, vous aviez une... parce que vous donnez une conférence au Festival Transistor. Je l'ai donnée ce matin, oui. Je l'ai donnée ce matin qui était en fait, si je peux retrouver le... Comment créer des contenus qui rejoignent... Je résume là, mais c'était de réfléchir à comment créer des contenus qui rejoignent leur public et qui résonnent fort. Et vous, vous avez remarqué que la portion image, vidéo en fait, a rejoint plus de gens que peut-être la balado. Vous n'avez pas encore les chiffres, les statistiques d'écoute de trafic. Parce que moi, j'ai l'impression parce que c'était diffusé à Télé-Québec, il y a eu un grand retentissement, mais peut-être que c'est dans des milieux restreints et que ça n'a peut-être pas atteint encore tout le public que ça devrait, alors que la portion vidéo un peu plus. Oui, bien c'est que ça reste encore un médium niche, le podcast, puis on s'adresse d'une certaine façon à des gens qui sont déjà convertis puis on doit les éduquer. Donc, tu sais, quand moi je dis à ma mère que j'ai fait un podcast, bien ça a impliqué que mon frère aille chez elle changer sa version de Windows. Mais déjà, avec Windows, on part de loin, mais dans cette base. On est ailleurs. Mais... Mais Julien Morissette, j'imagine qu'en tant qu'un des indicateurs du festival, sur la balado, c'est quelque chose qui vous interpelle. Bien oui, et je prends l'exemple de Trafic, parce que moi j'ai trippé, je l'ai dit à Karine, pour moi c'est ma production québécoise préférée qui a été faite dans les dernières années, j'ai trouvé ça incroyable, Trafic, puis souvent ce que ça prend, c'est une production comme ça, comme l'a été Serial en 2014, pour que les gens soient tellement interpellés qu'ils veuillent tellement aller chercher le contenu qu'ils vont développer cette habitude-là. Donc c'est comme une espèce de production pivot que ça prend. Nous on l'a vécu avec Synthèse, le cas Valérie Leblanc qu'on a diffusé avec Cube Radio, ça a été qu'il y a des gens qui voulaient entendre parler de cette histoire-là, mais qui ne connaissaient pas la technologie de la balado-diffusion, puis ils voulaient tellement écouter le contenu que ça a été ce point tournant-là dans leurs habitudes de consommation médiatique. Bien sûr c'est intéressant que vous parlez de Serial et de Synthèse et moi je suis un peu dubitatif par rapport à ça. En fait le phénomène de faire des enquêtes à la place de la police un peu, d'aller chercher des histoires qui ne sont pas terminées et il y a un côté morbide là-dedans. Est-ce que c'est le passage obligé pour que les gens, en fait des sujets coups de poing comme ça, est-ce que c'est le passage obligé pour intéresser les gens à la balado? Bien, en fait, je ne pense pas que c'est le passage obligé. Je pense qu'il y a une mode des enquêtes, des case codes. Parce que Radio-Canada vend Produireune avec... Bien, en fait, Cédric Chabuel et Stéphane Berthomé ont fait disparu, ils travaillent sur... Il y a une nouvelle qui s'en vient... Avec Monique Néron. Oui, voilà, avec Monique, produite par Guillaume L'Espérance, entre autres, ça vient d'être annoncé. Donc, c'est encore dans l'air ça. Bien, ça a toujours été comme ça en littérature, je pense, aux documentaires, aux journaux. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à l'audio ou au balado, mais c'est fou de voir les chiffres. C'est un peu la vache à lait de l'industrie et c'est vrai qu'il faut se poser des questions sur de quelle manière on va parler de ces histoires-là. Pour nous, je parle dans le cas de synthèse, le but, c'était de faire une synthèse de l'enquête et non une enquête policière et on reçoit encore des commentaires sur iTunes de gens qui disent « Oui, pas fort comme enquête ou c'est pas assez loin comme enquête, mais on ne veut pas pousser ça plus loin, on ne veut pas remplacer ce que la police fait et fait mieux que tout le monde. À mon avis, je ne suis pas dans cette vague-là de gens qui se disent « On est des citoyens, on va reprendre le pouvoir entre nos mains et régler des crimes. » En tout cas, je trouve des fois qu'il y a un peu ça. On n'est pas loin des survivalistes qui ont peur de l'État et qui veulent régler leurs propres comptes. Mais Serial n'était pas là-dedans, à mon avis non plus. Il y a eu un savoir-faire chez ces gens-là qui viennent de This American Life et d'une tradition de documentaire audio qui n'est plus poussée, mais il y a des gens qui dérapent et il y a des productions qui nous rendent mal à l'aise. Puis le cas de trafic, ce n'est pas de dire « Qu'est-ce qui pognerait bien comme sujet? On va faire un balado parce que… » C'est pas ça que je le disais. Bien, ça va, je ne suis pas… Dans le sens qu'on le fait comme ça. Puis moi, je dirais que dans mon cas, ce qui fait qu'on aime bien le genre enquête, c'est plus la courbe dramatique. C'est-à-dire… Mais d'ailleurs, si vous me permettez, on va… parce que Jenny, on va revenir avec vous là-dessus parce que vous ne partagez pas tout à fait de cette même approche et on va mettre… En fait, je vais diffuser deux extraits, un de The Boot et un de Trafic pour montrer un peu comment l'approche est complètement différente. On va commencer avec The Boot. C'était un temps d'incendie. Une époque de déflagration, de débordement, d'écoeurement, un craving ahurissant d'un soulèvement entre la chair et l'os. En 1968, la jeunesse mène un combat contre l'establishment politique et économique à travers le monde. Au Québec, une vague de grèves et de luttes étudiantes exaltent enfin l'espoir de toute une génération qui se laisse porter par cette rafale de liberté. Puis, on a reçu l'appel de Martin Pelletier, un de nos contacts du Centre Junis. Allô, Martin? Madame Dubois, oui, ça revient? Ça va, tu là? Ben oui. Il a parlé à Karine Dubois. Karine, c'est la productrice du projet. Oui, ben pour le monsieur, il avait dit oui puis là, il a choqué pour la rencontre. Parce qu'il a peur, j'imagine? Oui, il a peur. Bon, alors là, Jenny, j'aurais pu mettre aussi qu'on entende les femmes, mais c'est parce que je voulais montrer que c'est le plus loin que vous êtes allé un peu dans la mise en scène, c'est-à-dire de demander à Queenka entre autres de faire une narration sur des textes de Marjolaine Beauchamp. Alors que dans le cas de Trafic, on est vraiment dans... Là, il y a une trame narrative beaucoup plus développée qui est partie prenante de la production du contenu, en fait. Et pendant l'élaboration de Deboot, vous avez travaillé ensemble, il y a eu un choc des idées, il y a eu un schisme qui est apparu parce que vous êtes en seconde que vous n'aviez pas du tout la même approche. Il y a eu ce... Peut-être Jenny, au premier... Oui. Mais en fait, sans... Premièrement, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que moi, des podcasts, j'en écoute très, très peu et je ne veux pas se généraliser, mais souvent, je dis qu'il y a comme l'école française puis l'école américaine. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je viens vraiment... L'école française qui est... Ou l'école européenne qui est ce qui fait Arte, qui le font très bien, qui font énormément de documentaires sonores, presque toujours des documentaires uniques. France Culture en fait un peu aussi. Bon, en Belgique, Magneto s'inscrit un peu là-dedans, ici au Québec. Absolument. Puis après ça, il y a les trucs comme plus serial puis toutes les enquêtes qui, moi, personnellement, ne me parlent pas beaucoup. Puis, ben voilà, tu sais, moi, les documentaires sonores m'ont nourrie depuis toujours puis je n'en écoute pas. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes bases puis on n'avait pas le même vocabulaire puis on n'avait pas les mêmes références en fait. Et le fait d'intégrer Queen Ka et ce côté un peu plus narré, est-ce que c'est une concession? Est-ce que c'est Karine qui est arrivée? Là, il faut quand même sortir un peu juste des têtes parlantes qu'on ne voit pas? Non, c'est moi qui voulais Queen Ka parce que ça prenait une narration parce qu'il fallait, tu sais, il fallait remettre tous ces bouts-là ensemble puis ça prenait vraiment beaucoup de contexte parce que c'est une histoire historique, c'est plein de choses qu'on n'a jamais entendu parler puis ça ne le faisait pas avec juste les deux femmes puis non, ça c'est quelque chose que j'avais demandé puis je pense que là-dessus on me sent tomber. Non, 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 le schisme, c'est parce que je veux les clics, je veux la confrontation. j'annonce que la semaine prochaine on aura une chroniqueuse cadavre à chaque semaine qui va nous parler, qui va déterrer des cadavres. Non, je fais des blagues. Mais le schisme est arrivé comment en fait? Bien, en fait, c'est... J'ai un schisme, mais c'est pas... C'est ce moment où on décide de... On parle du projet, on parle de contenu, de contenu, de contenu et à un moment donné on se parle de contenant puis on se dit mais toi t'entends quoi dans ta tête? Bien, moi j'entends LSD, ok, mais moi j'entends du Gimlet puis du Serial puis là on se rend compte qu'on n'entend pas la même chose puis c'est pas grave, c'est dans un contexte créatif, ça va. Mais c'est ça, c'est que Jenny avait une vision du podcast plus dépouillée, plus à l'essentiel puis même dans la façon de travailler, de procéder, c'est-à-dire que Jenny a pris ses entrevues, les a toutes mises sur une ligne de montage et après l'a habillée. Donc le corps, le tonus, c'est les voix, l'essence du récit alors que Trafic est monté avec un monteur qui est habitué de faire du montage de documentaires, de vidéos qu'il construit en scène avec des petits points. La musique est souvent à côté, les effets sonores font partie de son montage puis c'est vraiment, c'est tricoté comme ça, c'est deux modes de fabrication complètement différents. Jenny, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que le fait de faire la balado comme ça, parce que tu dis que tu n'en consommes pas, là tu as fait debout, j'imagine que tu en dis que tu n'en consommes. Je n'en consomme pas, je consomme beaucoup de documentaires sonores, mais pas de... Ce n'est pas grave de ne pas consommer de la balado, on a le droit de le dire. C'est de la balado. Mais oui, j'ai d'autres projets. Premièrement, le FLF, il y a encore plein d'histoires à raconter, je suis en contact avec plein de femmes, ça c'est des projets en développement, mais en ce moment je suis en train de monter un long métrage puis le fait d'être passée par le documentaire sonore a beaucoup teinté la façon dont je traite le son puis j'ai complètement décalé l'image et le son puis c'est un peu comme ça que je le traite. Et Karine, de votre côté, est-ce que Piquebois va poursuivre le développement de balado? Dans la mesure du possible parce qu'on ne dira pas le mot modèle d'affaires parce que ça... Mais il y a ça, c'est que ça... Ça n'existe pas en temps. Faire le balado comme Trafic, ça coûte de l'argent, c'est pas... Et c'est financé parce qu'il existe de la vidéo à côté, c'est-à-dire que Trafic, c'est un produit dérivé, caché de Trafic, la série vidéo. Parce que moi, je vous avoue, je n'ai même pas regardé ou presque pas la vidéo, je n'ai qu'écouté les six épisodes, c'est ce que je trouvais le plus intéressant, parce que je n'aime peut-être même pas de le voir, mais si on n'a pas le choix... C'est ça, c'est la même chose pour Théo Youssef, la bombe des productions qui ont été diffusées également à Télé-Québec qui vont finalement rejoindre un public qui n'est pas des gens qui regardent la télé traditionnelle, mais tranquillement, pas vite, dans les instances, on voit un changement, notamment au Fonds des médias du Canada qui vient, il y a deux semaines, un peu d'élargir les contenus qu'on dit convergents, mais qui sont souvent encore reliés à des productions télé, des productions de long-métrage audiovisuel, mais la question du financement de l'audio et des balados, on en parlait à l'an 1 de Transiteur, on va en reparler à l'an 5, c'est sûr. Ça leur a pris 10 ans de financer le web. Les crédits d'impôt pour le web, c'est arrivé il y a deux ans, puis là, on leur dit « Cool, vous avez compris, le web, maintenant, on voudrait retourner faire de la radio, on voudrait reculer. » Ça fait que là, ils sont bien mêlés. Chez les patrimoines canadiens, ils viennent d'envoyer une mise en demeure à Napster, ça fait que ça donne une idée. Karine Dubois, Jenny College World, merci d'être venu, merci un peu d'avoir, un peu de démystifier la démarche un peu derrière, comment on produit, en fait, quelle démarche on adopte pour produire une balado, puis on va suivre vos projets avec grand intérêt. Merci beaucoup. Et là, Boris Proulx, bon, vous avez déjà entendu à la balado, mais les gens ignorent, mais vous habitez Gatineau. Je suis Gatinois, je pense qu'on peut dire ça. Vous êtes Gatinois et les gens, peut-être d'extérieur, trouvent ça cool, le Simon vient, oh wow, mais il y a un côté sombre à Gatineau. Vous vous en doutiez, Fred? Non. Vous n'êtes vraiment jamais venu, finalement. Oui. Vous m'avez demandé, oui, d'écrire là-dessus. Ça, c'est dégueulasse. C'est tout un contrat, quand même, d'écrire sur Gatineau et de le livrer devant des gens de Gatineau. Donc, je ne dirais pas que je suis stationné. Tout à l'heure, avant de monter sur scène, ce n'est pas des blagues, la fille au bar m'a dit « Bien, c'est facile, Gatineau, c'est déni de poules, des inondations. » C'est assez simple. On eut la fille du bar. Sa collègue, non, c'est vrai, sa collègue m'a dit « Gatineau, c'est une ville de char et de douchebag. » On ne va pas là. Oh, franchement. On ne va pas là. Dégueulasse. Évidemment. On a le droit d'aller au gym puis d'aller au gym. Oui. J'ai un peu du mal à écrire ma chronique, Fred, parce que je ressens aussi un petit syndrome de l'imposteur. Ça fait juste deux ans que j'habite dans la région. Et encore, ma première année, j'ai commis l'impair d'aller me prendre un appartement à Ottawa. Donc, c'est bien que le maire soit parti. Ah, très bien, OK. Oh là là, quelle réaction. C'est bien que le maire soit parti parce que j'aurais été un petit peu gêné de lui avouer. Et je fais une petite parenthèse, mais en déménageant côté québécois, les appartements sont beaucoup moins chers. Donc, c'est pratique. Donc, ça me permet de payer mon compte d'impôts sur le revenu québécois. Donc, c'est bien fait quand même la région de la capitale nationale du Canada, il faut quand même le préciser pour éviter toute confusion. Mais pour vrai, c'est une très belle région. J'adore ça, vivre ici. Mais puisque c'est l'exercice et j'ai essayé de trouver le côté plus sombre de Gatineau, suffit la complaisance. Et j'ai dû faire un constat, la région au complet est un gros côté sombre. Dans le sens où personne ailleurs la connaît. On en parle vraiment très rarement dans les médias. Moi-même, avant de déménager ici, je ne connaissais presque rien de l'Outaouais. Seriez-vous dire ce que vous connaissez de Gatineau, la quatrième ville du Québec quand même? Le Vieux Hall. Ah, c'est bien. Le coin de rue, en fait, qui est le Vieux Hall. Savez-vous que Gatineau rayonne pour une chose? Ah? La région produit d'excellentes vidéos virales. La plupart des mêmes Québécois que vous connaissez viennent d'ici, vous ne le savez même pas. Les Daines Sauvages, c'est la région, c'est l'Outaouais? Et si je vous dis la grosse dinde noire, c'est à Gatineau qui l'a pissée sur son couch. Ça donne la chair de poule. Le client du Tim Hortons qui trouve une mouche morte dans son Timbit. Oui, c'est à Gatineau. Heureusement, il a le don de regarder son manger avant de le manger. Le gars qui a le doigt. Ah, bien oui, c'est vrai. D'enfuir des matériaux de construction, voilà. Donc, au chapitre du rayonnement sur le Web québécois, difficile de faire mieux, mais ça rend juste encore plus incompréhensible cette générale méconnaissance de Gatineau, selon moi. Comment ça se fait que le reste du Québec ne sait rien de l'Outaouais? Donc, je vous propose une courte liste de faits sur l'Outaouais qui n'est pas nécessairement connue et pourquoi je pense que vous devriez vous en préoccuper. D'abord, vous l'avez dit tantôt, mais ce n'est pas juste à Québec qu'on veut utiliser l'argent de vos impôts pour construire un nouveau pont. Récemment, on a vu ressusciter le projet de construire un sixième lien entre Ottawa et l'est de la ville de Gatineau. Donc, le troisième lien de Québec, ça n'impressionne pas grand monde ici en Outaouais. Et ce qui est particulier là-dedans, c'est que le fédéral... Est-ce que vous avez un aréna vide aussi ici? Il tombe en ruine. Oui, l'aréna, oui. Je ne me lance pas là-dedans. Un ruine des Olympiques? Oui, c'est ça. Robert Gartin est en fin de vie, disons. L'aide médicale à mourir nous aide beaucoup en Outaouais. Et deuxièmement, ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup à la télévision du REM à Montréal. On parle du tramway à Québec. Mais tout le monde oublie le projet de Gatineau parce qu'il y en a un, le projet de train léger pour relier l'ouest de la ville de Gatineau. J'imagine que c'est une ancienne municipalité. C'est Elmer. Elmer. Elmer Power. J'ai 47 ans. Je me rappelle de Hall, Gatineau, Elmer et tout ça. Exactement. Je suis pas dans la fusion. Oui, d'ailleurs, ça suscite des passions encore. C'est un peu sensibilité à Hall et c'est juste pour vous préciser. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une campagne anti-train léger, je pense, pour qu'on commence à en parler, un peu comme à Québec. Campagne train lourd. Oui, donc si le maire était là, je pourrais lui suggérer. Je continue sur la thématique du transport, mais Gatineau est probablement la plus grosse ville du Québec où le système de taxi ne fonctionne pas. Ah! Oui, état donné, peut-être la proximité avec Ottawa. Ça ne fonctionne pas, les gens appellent et le taxi n'arrive jamais? À certaines heures, comme tu es au taxi. Très difficile. On voit souvent dans le viol, les gens disent oui, on voit des taxis d'Ottawa, vides, parce que les taxis d'Ottawa n'ont pas le droit de ramasser des clients de ce côté. C'est très bon pour l'environnement. Il y a aussi un phénomène de Uber fantôme, j'ai déjà vécu ça. C'est quelque chose d'assez épeurant, là, Boris. Attends, le Casper. Radio-Canada a pour de vrai publié une enquête complète le mois dernier là-dessus. On apprend que non seulement il manque de taxis au centre-ville, qu'il y a même un problème de chauffeurs illégaux, donc c'est des Uber, mais sans l'application Uber. Mais regardez que vu de même, ça fait presque moins d'argent nos poches qui vont en Californie. Ça, c'est vrai. C'est une solution. Un plus. Donc, ça a donné cette magnifique accroche dans un article. Gaétan Barrette juge inacceptable la rareté de taxis dans le vieux heureux. Hé, là, moi, j'imagine. Donc là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être au courant. Vous êtes prêt à un autre fait sur l'Outaouais? Ben oui! Ça a une population... J'en prendrais des secondes encore. Ça a une population comparable à l'Islande. Voilà, c'est tout. Ah, quand même! Gatineau est la ville de l'une des plus importantes compagnies de cannabis légal hydropathique. Ah oui! Oui, c'est ici. Selon Wikipédia, ce n'est pas des blagues, il est précisé sur l'article, c'est aussi l'une des villes les plus fédéralistes au Québec. Donc, allez comprendre. Ah bien ça, ben oui, mais on peut comprendre aussi avec la proximité de l'Ontario, les jobs et tout. Évidemment, beaucoup de fonctionnaires fédéraux. D'ailleurs, notre maire s'entend très bien avec la mairesse de Montréal au sujet du cannabis. Il a pris position pour qu'on puisse griller un joint sur la rue contre le souhait de la CAQ, évidemment, d'interdire la consommation dans les lieux publics. Mais le maire ne s'entend pas avec Valérie Plante sur un autre sujet d'actualité, la laïcité du Québec. Et après avoir dit que le problème ne s'appliquait pas à Gatineau... On entend des huées, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, je le dis il y a deux semaines... Jésus! Pas Jésus! Il appuie, en tout cas, l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État. C'est notamment ce qui avait été critiqué par cet animateur, Jacques Cholette, qui est boudé depuis plus d'un an, on l'a dit. Donc voilà, c'est une région très fédéraliste, région fonctionnaire fédéraux, on peut se le dire. Et jusqu'aux dernières élections, la région était un château fort libéral du Québec. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de ça que la région était prise pour acquis, qu'il y a moins d'argent public dépensé ici que dans les régions comparables ailleurs au Québec. Et justement, tout a changé. Oui! C'est ce que l'Outaouais fait élire trois députés de la CAQ le 1er octobre dernier. Vente changement! Oui! Et ça, c'est venu avec un tas de promesses et des promesses qui ne sont pas chères. Un nouvel hôpital, au complet, tout neuf, d'ici 5 ans, pour faire en sorte que les gens arrêtent de traverser la frontière pour se faire soigner en Ontario et ensuite se faire rembourser par la RMQ. C'est une réalité ici que les gens vivent. Le doublement des voies de l'autoroute 50, l'autoroute que vous avez sans doute empruntée pour relier à partir de Mirabelle Gatineau. Vous savez que quand je suis venu cet hiver, j'ai pris la 50 pour le retour. Il y avait une tempête de neige et ça m'a pris quelque chose comme 4 heures à peu près parce que j'ai suivi une déneigeuse sur 70 km à peu près à 25. C'est une réalité. J'ai adoré, par exemple, j'ai pu voir les petits villages un après l'autre et c'est bien le fun. Et c'est surtout à contresens sur une bonne partie de la longueur. Il s'était minuit du soir, je n'ai rien vu, absolument rien vu. Il y a beaucoup de gens qui font des faces à face. sur la 50. Non, je sais. C'est pour de vrai un enjeu de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui font des faces à face puisque c'est à contresens sur une bonne partie du segment. Mais tout ça, ça prend pas mal d'argent de vos impôts. D'où mon questionnement du début. Comment ça se fait qu'on entend aussi peu parler de Gatineau à l'extérieur ? Là, je vous propose une théorie. Gatineau reste dans l'ombre parce que les médias québécois s'y intéressent peu. Non seulement nos médias sont très montréalocentristes, vous en savez quelque chose avec votre projet de faire les choses autrement pour la balado, mais ils sont montréalocentristes tournés vers l'Est, tournés vers Québec, donc l'ouest du Québec, la cour arrière, si on veut, à côté d'Ottawa en plus. On en entend très, très rarement parler et ça, c'est jamais très bon pour la reddition de comptes de nos élus, jamais très bon pour savoir quels sont justement les côtés les plus sombres de notre région. Mais quand même, je dois le souligner, en concluant, on n'a pas été 100% ignorés dernièrement. Le numéro, je l'ai en main, du magazine Nouveaux Projets qui a été dédié à Gatineau dans son texte d'édito, mais pas pour les meilleures raisons, je dois dire, il y avait un sentiment. Les gens avaient l'entendance. Oui, exactement. C'était évidemment sur les propos de la mairesse suppléante de Gatineau, Nathalie Lemieux, qui a dit que la Terre était ronde. Donc, elle se posait la question sur le site des commentaires du Journal de Montréal. Mais je pense que c'est presque rendu au stade, en tout cas, où on peut la rajouter à la très longue liste des phénomènes Internet et des mèmes. Donc, c'est la spécialité de la région. Merci Boris Pou, vous êtes un ambassadeur extraordinaire pour la région. Bon, merci tout le monde. Merci aux gens de Gatineau d'avoir été là pour ce deuxième épisode hors de Montréal. Merci à nos invités, Maxime Petteneau-Jobin qui nous a quittés, qui est allé s'occuper des inondations. Carine Dubois, merci beaucoup d'être venu nous parler. Jenny Cartwright également. Merci à nos concurs. Vous pouvez nous écrire, évidemment. Merci à Steve Boivin à la réalisation. Merci à Sonny Carpentier et Jean-Nicolas Raymond à la recherche. La semaine prochaine, de retour à Montréal, nos invités seront Dominique Payette qui nous offre une rare entrevue. Et ça, c'est vrai, elle n'a pas donné beaucoup d'entrevues suite à la sortie de son livre Les Brutes et la Punaise. Et on aura Marois Risky qui va peut-être se présenter officiellement à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et moi, j'ai envie de lui parler parce que c'est elle qui a l'air de vouloir donner un coup de pied dans le guet-pied et changer un peu les choses au PLQ. Puis je suis content, elle va l'accepter de venir nous parler. Donc, la semaine prochaine. Et merci encore, Jean de Gatineau. Enfin, cet épisode se termine. Nous allons aller prendre de la bière sans alcool. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501